Bonsoir, moi je prône pour l'élargissement de l'autoroute 30, vous savez Saint-Amable c'est une ville enclamée, puis moi je compte, je réponds, en autobus ça se fait bien, là encore là, c'est pas évident, ben moi je pense, on va dire qu'on est en région là, pas éloigné, mais en région quand même, ça c'est de un, ben j'ai complètement, je m'excuse, j'ai complètement perdu mon idée, vous êtes pas prononcés, ben je pense qu'on peut signer de nombreux protocoles, mais je pense qu'on va venir à bout de réduire les gaz à effet de serre, ça va être avec des, premièrement on va faire des gestes concrets, de nos jours il est impensable, il est même scandaleux de voir des usines d'épuration qui sont pas à jour, je pense qu'il faut investir dans nos usines d'épuration. Mais qu'est-ce que la CAQ va faire, qu'est-ce qu'il y a dans son programme, à part rien du tout, sur l'environnement? Ben, il y a, je vous l'ai dit déjà, il y a, je pense c'est une coupe de millions là, j'ai pas pris le, qu'on va mettre pour justement les champs, les usines d'épuration, c'est super important, on regarde des grosses choses, mais on a ça d'en face là, dans notre comté là. Vous allez les prendre où ces coupes de millions là, votre cadre financier correspond même pas à ce que la vérificatrice générale a dit qu'il y avait comme disponibilité financière. Oui, mais c'est parce que, regarde, vous, vous avez fait un cadre financier qui est supposé de répondre à toutes les, mais moi je pense, il y a tellement d'économistes à la CAQ là, que je vais leur laisser le soin de calculer. Ben oui, vous avez donné des prévisions économiques qui sont plus optimistes que celles qui nous sont, qui ont été revues à la baisse par l'OCDE. Ben tant mieux. Alors comment vous arrivez à ces chiffres-là? Ben là, regardez, je vous l'ai dit là, au niveau finance, je vais pas commencer à vous dire que j'ai tant de millions là, qu'est-ce que je peux dire, c'est que plusieurs millions de dollars, des 100 millions de dollars, je pense que c'est 300 millions, qui sont directement pour les usines d'épuration. Quand même qu'on ferait tout débogé, qu'on est en auto électrique, etc., si nos voisins se déversent dans le fleuve, c'est un joyau le fleuve. On peut-tu commencer par ça? On peut-tu commencer par ça? Naturellement, je parle de gens qui ont des champs d'épuration ou des fausses sceptiques. Mais on va commencer par ça. Moi, les grands pauvres, les grands moyens... Ben s'il y a que ça dans votre programme, je comprends que vous ayez eu la pire note de toutes les formations politiques en matière environnementale. La maternelle 4 ans, ça, c'est de 1. Il y a des études qui démontrent que si on veut développer, déceler des troubles d'apprentissage chez les jeunes. Fait que la maternelle 4 ans, oui. Bon, ben, c'est ça. Mais on va continuer, etc. Il faut regarder. Il faut regarder toute la mouvance. Puis là, je sais pas pourquoi on dit pas aussi super infirmier, parce que si on avait dit juste super infirmier, tout le monde aurait dit infirmier, infirmière. Mais là, je le dis. Ils sont en état... Pas en très bon état. On va aussi... Ben... La grande majorité au Québec, il y en a très peu des coopératives. Oui, oui, mais ça change quoi, là? Mais on dit la même chose, etc. Et des heures... Beaucoup d'heures. Ça a peut-être quelque chose de très publicisé de votre part, je pense. Non, non, mais moi, je vous l'ai dit tantôt quand j'ai commencé mon exposé. Là, c'est parce que... OK, on écoute pas, je sais pas, là. Mais c'était les premières choses que j'ai dites. Ça, c'est... On dit la même chose, là. Spécifiquement. Spécifiquement. Le 15 octobre, je vous demande de me faire confiance pour faire plus et faire mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada